très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internet et réalisé monde de télévision, bonjour et bonsoir, merci, encore une fois de plus prendre la confiance pour vous abonner à votre chaîne de proximité et de ce monde de télévision. Alors, merci à vous abonner massivement, à vous liker, à vous partager, à vous commenter aussi, à vous abonner à votre chaîne de proximité, comme d'habitude chaque jour, c'est pour analyser les questions politiques, les actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Alors, commençons d'abord avec cette visite que le chef de l'Etat a y a à faire hier, dans le marché central. Le marché central, c'est ici qu'il y a une polémique, il y a un marché central, il y a un conflit entre le gouverneur Ngobila et le vice-premier ministre et le ministère de l'Intérieur, on ne sait pas qu'il y a un conflit de compétences, Ngobila qui a été, 20 personnes là-bas aussi à l'Ingiva qui a été, mais Ngobila qui a été pour un bit, justement, ils ont à dire qu'ils ont été assis, qu'ils ont été assis, qu'ils ont été assis, qu'ils ont été en plus de débats, après beaucoup plus de manifestations. Le chef de l'Etat a dit à Baniya Koutala, pour bref, il a dit ça lui-même, qu'il a envoyé ses émissaires, ses collaborateurs pour Baniya Koutala. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un marché ou il y a un exemple ? Et hier, le chef de l'Etat lui-même, il était là, à Zalaïki Ouana, Ngobila à Zalaïki Ouana présent, 20 personnes aussi à Zalaïki Ouana présent. Ils ont discuté par rapport à la fermeture, il y a Zalaïki Ouana. Alors, aujourd'hui, le chef de l'Etat, il y a un qui a pris acte pour permettre à Zalaïki Ouana, et puis, la sanité, il y a un qui est à Zalaïki Ouana. Sincèrement, oui, il y a un qui est sanitaire, oui, il y a un qui est sanitaire, mais la sanitaire est toujours à la fermeture. Mais aujourd'hui, le chef de l'Etat, qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, qui est le garant de la nation d'ailleurs, il y a une option qui est à Zalaïki Ouana. Je vous dis que Zalaïki Ouana, et Kandami. Donc, on finit le débat. Aujourd'hui, ce n'est plus la décision de Ngobila, ni moins la contradiction. Le chef de l'Etat lui-même était là. Et après ça, le chef de l'Etat a communié avec beaucoup plus de citoyens, beaucoup plus de syndicalistes. beaucoup plus vous ont construite sur le marché des Zaloukou Ouana. Et enfin, ce n'est plus le chef de l'Etat. Et ce n'est plus le fait que le chef de l'Etat a compris que la vraie version, la réalité, la vérité. Par rapport à Zando Zando était comme ça Zando était comme ça Zando est alli Je vous ai dit que c'est un chef de l'État Comme ça, il y a un autre chef de l'État Mais il y a un autre qui est assuré sur le terrain Pour avoir une réalité Où il y a un autre chef de l'État Donc c'est vraiment une chose Impeccable qu'on peut toutefois louer Pour dire encore une fois de plus Bravo au chef de l'État congolais Pour avoir la souplicité Pour qu'il y ait une place à Bongo Et la population était très contente Pourquoi ? Parce que le chef de l'État A peu de raison Alors, nos mamans Nos frères Nos soeurs Ils marchaient parallèles Au Yongobila à Kriyaki Estanchement, il y a marché Zando Au Yongobila à Kriyaki Les tanques, ils se sont mis à la Oyo Et pour ça, les manakati Il y a Zando, il y a Mone Donc on peut dire aujourd'hui que non Que les Congolais Ils sont les patients Que les gens sont ici Parce que lorsque les gens ont marché Au Yongobila Parce qu'ils marchent à l'administration Et Fanda Marché propriété Zali Marché aussi Ils ont très bien enseigné Pourquoi ? Parce que Tout le monde Que les Congolais Ils ont placé Il y a Mone Et les gens qui ont marché Et les gens qui ont marché Les gens qui ont marché Et les gens qui ont marché On lutte contre Mamba Corona Oyo Il faut aussi Environnement Nabi Soe C'est un environnement Mogo très sain Pour lutter aussi Contre la pandémie Covid-19 Et c'est dans cette optique Que l'État Congolais A pris Une décision Louable Bien que beaucoup Les Congolais Sont mécontents Mais on n'a pas le choix Parce qu'on doit toujours Tenir compte Les gens qui ont marché Les gens qui ont marché Et ils ont marché Tout Ils ont marché Tout le monde Qui a dit Tout le monde 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 Mais les gens Ils ont marché Les gens qui ont marché Les gens qui ont marché Facilement Emboutillage Oui Équiti Emboutillage Équiti Ater 60 à 70% C'est quand même Bon Pourquoi ? Parce que tout le monde Commence à sauter Et qu'il faut faciliter Encore plus Le transport Dans la ville Il y a Kinshasa Donc fini le débat Les dossiers Des plus Entre les mains De Gobila Le chef de l'État Le même a traité Et il a conclu Le dossier On va maintenant Voir Parce que je crois Bien que le chef de l'État Il doit maintenant Mentionner Il doit maintenant Donner l'échéance Dans l'entreprise Que les gens Ils ont marché Le plus vite Que possible Pour les congolais Et la zone L'occupation Dans les bambous Très chers amis Tes spectateurs Je voulais un peu Tôt quitter Moi moutier Dans la province Yatanganika Provence Yatanganika Ici Que vous avez Zoé Kabila Zoé Kabila C'est un gouverneur Provence Yatanganika Qu'est-ce qui se passe Là-bas Dans la province Yatanganika Je vous dis Que non Zoé Kabila C'est parmi Les gouverneurs C'est un gouverneur C'est un gouverneur C'est un gouverneur Ce que vous avez dit Dans la conférence Yatanganika Il y a un gouverneur Chaque territoire C'est un gouverneur C'est un gouverneur C'est un gouverneur C'est un gouverneur Dans la consultation La plupart des gouverneurs S'adhèrent facilement Dans les gouverneurs Mais Zoé Kabila C'est un gouverneur Dans les gouverneurs Moi personnellement Je trouve ça normal Pourquoi je trouve ça normal ? Parce que Zoé Kabila C'est les frères des Kabila Et aujourd'hui Vous partagez Même en vie politique C'est un gouverneur C'est normal Parce qu'il y a un gouverneur Dans sa coalition Et Zoé Kabila Il a boycotté Il a adhéré A l'Union Sacrée Mais comme Zoé Kabila Il a boycotté A l'Union Sacrée Maintenant Il doit aussi Et là aussi Les conséquences Et les conséquences C'est ce qu'il y a Les conséquences C'est ce qu'il y a Pourquoi ? Parce que Zoé Kabila Il a un gouverneur Dans sa province Parce qu'il y a une délégation De députés nationaux De députés nationaux Il y a un gouverneur Il a un gouverneur Il a un gouverneur Il a un gouverneur Il a un gouverneur Et la majorité Au sein Il y a 4 Il y a une assemblée Provinciale Il y a Tanganyika Lorsqu'on parle de la majorité Cela veut dire quoi ? Il a détecté Le nouveau député Il a un gouverneur Il a un gouverneur Il a un gouverneur Et maintenant Si une grande partie Il a un gouverneur Il a un gouverneur Il a un gouverneur Et on ne sait pas Il a un gouverneur Parce qu'il a déjà rejeté Le monsieur Si le député Il a un gouverneur Justement C'est parce que Il a un gouverneur Il a un gouverneur A peu de fait Si l'on parle de la majorité C'est un peu ça Est-ce que Si l'on parle de la majorité Les traités Les mentions Les points Il y a des gens Ce sont des questions Qu'on se pose Mais il a un gouverneur Alors je l'ai un épisode Mais il a un gouverneur Mais il a un gouverneur Il a un gouverneur Il est aussi Ce n'est pas Il a un gouverneur La prière De nous tous De tous les Congolais Il a un gouverneur Que l'on parle de la majorité Parce que Cette province-là aussi Il a un peu trop suspect Je vais dire ça Il est trop suspect j'ai toujours dénoncé beaucoup plus de réalisations les autres m'acquise, les autres m'acquise, les autres m'acquise, les autres m'acquise, mais aujourd'hui pourquoi maintenant l'Union sacrée a envoyé des députés dans ce genou là-bas pour qu'il y ait des bons conseillers à tuer qu'à la place, qu'on a calmement. Si il est intelligent, je crois bien qu'il est intelligent, je crois aussi qu'il a des bons conseillers, mais s'il est sage, c'est le moment, il y a une grande porte, je peux dire ça. Parce que si on a une petite porte, il y a une grande porte, je peux dire ça. Quand on a une motion, une pétition, il y a une petite porte, je vais dire que vous allez émiller, ça a une mission à jeter l'éponge, mais enfin, il y a aussi jeter l'éponge. Donc vous allez voir que plusieurs d'entre eux aussi vont jeter l'éponge. Donc l'Union sacrée va maintenant commencer à assainir tous les gouverneurs. Vous allez voir que tous les gouverneurs ont reconté l'Union sacrée et a repéré une place naïve. Pas seulement les gouverneurs, même les présidents des ensemblées provinciales, ben on peut, ben ça obliger à reconté l'Union sacrée. C'est tout un système, on a vu ça avec Kamila. Mais est-ce que l'Union sacrée ne va pas déranger la démocratie ? Est-ce qu'on peut toutefois avoir des dirigeants partout qui sont seulement de l'Union sacrée ? Quoi chez les marques ? On doit aussi quand même avoir des sons de cloche pour essayer de voir qui fait mieux, qui fait quoi. Alors, si un gouverneur, il est peut-être membre de M. Kabila, il y a une famille, il y a une politique de M. Kabila, mais il travaille très bien. Mais pourquoi il y a un gouverneur ? On peut aussi placer quelqu'un là, un gouverneur là aussi, dans l'Union sacrée, mais qui ne fait absolument rien. C'est ça aussi le grand problème. Parce que tout ça, c'est mieux que les marques de M. Kabila et qu'il y a une famille de M. Kabila, il y a une famille de M. Kabila, mais qui a des secrets de M. Kabila ? Il y a une famille de M. Kabila, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que c'est comme ça que M. Kabila, il n'y a pas de Moussa, il y a un président de Fénix. C'est comme ça, parce qu'il est là, permanente avec la population, il y a une famille à la population. Mais les ministres m'en remueillent. Les ministres sont des orgueillés, ils appellent sur l'invitation aux bengueillés et à la douzaine 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 et à la douzaine. Les gens ne sont plus étrangers que les Congolais, mais les gens ne sont plus les laissons de vie. Les gens ne sont plus les simples, mais les gens ne sont plus les mêmes. Les gens ne sont plus les mêmes, mais ils ne sont plus les mêmes. Les gens ne sont plus les mêmes si vous acceptez. Donc, vous allez voir un simple ministre nommé par le chef d'Etat. Vous y savez, c'est la même chose, ils ne vont pas aller plus loin. Nous avons vu des gens avec un exemple pour le même général. On va voir d'abord le compte, le rendement de ces ministres-là quand vous avez un gouvernement qui nous a fait avoir occasions. Dans ce cas, ils se sont britanniques. Dans ce cas, ils se sont britanniques. Dans ce cas, ils se sont britanniques. On ne peut pas faire ça, mais on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on a une réalisation. On voit ici à Tintia, il y a beaucoup plus d'érosions. Les ministres de l'infrastructure, il y a des érosions, il y a des inondations, les ministres, nous sommes tellement à l'humanité. Il y a des érosions, il y a des érosions, quel genre de ministre ? Vous n'êtes pas des bureaucrates. Il faut que vous allez combattre, il faut quitter le terrain, il faut quitter la population. Il faut quitter la population. Zoé est déjà dans l'Elysée. Pour lui, c'est déjà fini. Selon moi, je crois bien. Pour lui, c'est déjà fini. Comment est-ce que son grand frère est déjà parti ? Comment est-ce qu'on peut garder Zoé toujours gouverneur ? C'est ça aussi la plus grande question. Vous allez voir que bientôt Zoé va tomber. Chers amis téléspectateurs, le Parlement Congolais et Andei. Je peux dire aussi le Congo et Andei. Nous venons de perdre un député, Henri Thomas Le Condo, qui est mort en Afrique du Sud. Henri Thomas Le Condo, qui est mort d'une courte maladie. C'est parmi les meilleurs députés, je peux dire, de la décennie. Excusez-moi, un peu de déborder. Oui, je peux dire ça. C'est parmi les meilleurs parlementaires de la décennie. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'Henri Thomas Le Condo, c'est quelqu'un d'abord qui est libre d'esprit. Bien qu'il était chez Kabila, mais lorsqu'il est mécontent, il est manifesté. Henri Thomas Le Condo n'était pas comme les autres là. Chez Kabila, lorsqu'ils sont mécontents, ils sont là comme étant des hypocrites. Mais Henri Thomas Le Condo, lorsqu'il est mécontent, on voyait que ce monsieur-ci, il est mécontent. Parfois même, il venait même contraindre ses propres collaborateurs, ses propres frères, sœurs. Il n'y a qu'un politique, il n'y a qu'un monsieur Kabila. On a vu ici, Kabila a placé le comité candidat, il y a un bureau définitif, tout le monde, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a rien. En tout cas, ces messieurs-là, je peux dire que non, la liberté a perdu un grand défenseur. qui est Henri Thomas Le Condo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les gens mèrent tous les jours dans la politique. Mais Henri Thomas Le Condo reste un modèle de la liberté, beaucoup plus de liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de pensée. Donc, vraiment, mes condoléances à sa famille biologique, pourquoi pas aussi à tous les Congolais qui s'appellent à nos salaires, à Ritoman Le Condo. C'est presque, même nous, la presse, pourquoi pas, parce qu'elle était courtois parmi les députés simples. Ce n'est pas les députés tout le monde, si nous avons voté, nous avons voté comment nous avons-nous dit comment nous avons-nous dit ? Que nous avons-nous dit qu'il y a Voulanger Tchoku, tu as Voulanger Soutu, qui était願ue d'Amoutou, ou dans nos salaires, sont les superblancs. Mais, un rappel, très poli, très sympa, accueillant, à tel point que le Congo a perdu vraiment un nombre, un nombre de valeurs, un nombre de convictions, en tout cas, et ça n'est pas vraiment pas si minuit. Très chers amis les spectateurs, pour chuter, parler un peu des dossiers Kalev, après des invitations, on a parqué, Kalev te tue, Kalev ne s'y présente pas, et aujourd'hui Kalev n'a R9F Sabine Oboï, nous avons des encerclés des gens de la policière, lourdement armés, Kalev a quelque part de mon cas de résidence, il y a moi, il y a moi aussi. Kalev a quelque part de mon cas, Kalev a quelque part de mon cas, c'est pour que c'est là très chers amis des spectateurs, vous les ministres, vous les députés là, les policiers, les magistrats, tout ce qu'on sort, c'est la même divinité, Kalev a saléli Kabila aujourd'hui Kalev est où ? Aujourd'hui Kalev est où ? A saléli Kabila, pour satisfaire Kabila, il fallait arrêter les gens, car bêtement, il fallait arrêter les gens, quelqu'un qui est souffrant, moi je sois un athée, aujourd'hui Kabila n'est plus. Mais je sois aussi, la cause est juste qui était la population, mais aujourd'hui Kalev le naze allait inquiéter, mais pourquoi Kalev est inquiet ? C'est parce que Kalev a saléli Kabila, évitant de servir les individus, évitant de servir Fati, servant d'abord la population, servant d'abord les Congo, même Fati lui-même, il dit ça, lorsque Fati dit que le peuple est d'abord, il fait allusion à quoi ? Il fait allusion à quoi ? Donc, aujourd'hui Kalev, maintenant, a comme nous combattons à ma tine, quatre ans d'abord, voici, les commissons sont les tout puissants Kalev, les tout puissants. Kalev est tout puissants, le bord de votre amour, mis envers qu'il y a à faire, c'est qu'ils sont tôt. Mais nous-mêmes, a commis la peur, crainte, désespoir, nous-mêmes, on peut nous nous avons vu que nous sommes en France. Mais nous sommes en France au Congo. Nous sommes en France au Congo. Nous sommes en France. Nous sommes en France. Nous sommes en France. Merci à vous tous, c'est très cher amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons à faire notre émission. Grand merci à tous nos abonnés. Grand merci à tous nos téléspectateurs. Grand merci à tous les membres de l'Association internationale RDC Monde. Pourquoi pas à madame Poulila Loumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Antoine Michael Oncle et Jérôme. Grand merci à tous les membres de l'Association internationale RDC Monde. Je vous remercie à tous les membres de l'Association internationale RDC Monde. Je vous remercie à tous les membres de l'Association internationale RDC Monde. À la prochaine ! Mes chers compatriotes, Bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. À peine de maman Poulila Loumumba, présidente RDC Monde. A Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44.318 francs suisse à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement ? L'Afrique du Sud. L'Allemagne. L'Australie. L'Autriche. 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 L'Canada. Danemark. Ecosse. Espagne. Finlande. France. Irlande. Italie. Japon. Luxembourg. Norvège. Ouganda. Pays-Bas. RDC. Suède. Bokanabiso. Les Grands Congo. Merci. Malou Baya. Présidente RDC Monde. Poli Loumumba. À Genève. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada